Musique 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 L'impôt de cette tribune à cette bus assemblée au fin de procéder au lancement officiel de la campagne de déclaration et de paiement de l'impôt foncier exercice 2023 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2023 et revenu 2022 Avant de commencer mon propos permettez-moi de rendre un hommage le plus différent à son excellence monsieur Félix Antoine Tsegué de Chilombo président de la République chef de l'État qui ne cesse de s'investir dans le cynisme fiscal à travers la coordination des changements de mentalité CCM en sigle je m'en vais également saluer la présence des députés provinciaux et à travers eux des présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ici représentée qui accompagnent à tout moment le gouvernement provincial dans la réalisation de son programme d'action enfin je remercie tous les partenaires traditionnels qui ont voulu rehausser de leur présence cette cérémonie ainsi que tous les personnels de la direction générale des recettes Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, professionnels et commissaires généraux Monsieur le coordonnateur de la coordination des changements de mentalité Conseiller spécial du chef de l'État Monsieur le directeur généraux des régimes Monsieur le directeur général adjoint de la direction générale des recettes de Kinshasa Mesdames et Messieurs les bougoumes de la ville de Kinshasa Mesdames et Messieurs les partenaires de la ville de Kinshasa Mesdames et Messieurs cadres et agents de la direction générale des recettes de Kinshasa C'est ce qui justifie sa disponibilité de présider la cérémonie de ce jour en dépit de ses lourdes charges et métiers de l'occupation Nos remerciements s'adressent également à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et à l'exécutif provinciale pour leur accompagnement Enfin, nos remerciements s'adressent à vous tous, chers invités Chacun à son titre et qualité pour avoir accepté volontiers de prendre part à cette cérémonie Cela témoigne l'attention que vous accordez à la déchèque Excellences, Messieurs le Gouverneur, Honorables députés Excellences, Messieurs et Dames membres de l'exécutif provincial Mesdames et Messieurs La cérémonie à laquelle la déchèque vous convient présentement est consacrée au lancement officiel par son Excellence, Messieurs le Gouverneur de la ville de Kinshasa de la campagne de déclaration et du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif exercé ce 2023 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa L'organisation de cette campagne s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des assujettis au paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif d'une part et de la poursuite de la vulgarisation des outils numériques développés par la DGRK pour la collecte et le paiement de ces impôts d'autre part Il est certes vrai que payer ces impôts et taxes est un devoir civique imposé à tous citoyens par la Constitution pour participer au développement de l'entreprise Cependant, il ne suffit pas seulement d'inviter les assujettis à les payer mais il faudra également mettre à leur disposition des moyens faciles et sécurisés qui leur permettent de s'acquitter de ces impôts et taxes C'est en réponse à ce souci que la DGRK à travers sa plateforme IDGRK en collaboration avec ses partenaires banquiers les télécoms, OCAV et FlexPay a mis en place le module de télé-déclaration et de digitalisation des paiements Avec cette innovation, le paiement des impôts est devenu aussi plus facile à la DGRK Désormais, plus besoin de se déplacer Où que vous soyez, faites vos déclarations des impôts en ligne 24 heures sur 24 en toute sécurité et en un clic au moyen de l'application web des télé-déclarations et des télé-payements Il suffit de vous rendre sur le site www.i-dgrk.com Cliquez sur le bouton IDéclaration Ensuite, renseignez les données afin d'accéder à la plateforme pour effectuer vos déclarations et vos payements en ligne Les déclarations et du paiement et l'impôt foncier, exercice 2023 et l'impôt sur le revenu locatif, exercice 2023, réveil 2022 C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes réunis aujourd'hui Mais je vais souligner pour dire que, maintenant, ce qui est important c'est de sensibiliser et de vulgariser Donc, sensibiliser les associatifs et vulgariser les textes légaux et réglementaires qui régissent la perception des impôts, droits, taxes et réveillances dû à la vie de Kinshasa Ce qui est important, ce que les associatifs peuvent retenir Nous sommes à l'ère de la numérisation Et dans ce cadre-là, la DGK avait initié, depuis l'année passée, certaines réformes C'est-à-dire quoi ? C'est la télé-déclaration au travers de sa plateforme que nous appelons IDGK Et à travers l'IDGK, ça facilite en fait les paiements par la facilité au travers de la télé-déclaration donc le paiement en ligne Et cette situation permet à la CGT de déclarer et de payer en ligne C'est-à-dire quoi ? Que les procédures de perception de l'impôt sont simplifiées Et bout en bout, la CGT peut se permettre facilement de déclarer et de payer son impôt en ligne Voilà l'information importante Et en six de cela, il y a aussi des coins réquilés Pas seulement ici à Roubaix, quand il y a des coins réquilés où il y a aussi d'autres CGT dans les coins édouaniens et ces CGT ne se soucient pas en fait Parce qu'avec nos POS, avec les partenaires bancaires La DGK va descendre Et quand la DGK va descendre, ces associés vont payer par les canaux de MobileMine C'est-à-dire quoi ? À partir de M-Pesa, OrangeMoney Vous pouvez payer votre impôt Parce qu'il y a le partenaire FlexPay en fait Qui a facilité Et avec nos intervenants bancaires Les paiements vont se passer aussi de manière aisée Pour les petits, de montants minimes Peut-être, ils se disent Parce que les CGT s'est payé Ils étaient en train de dire Je dois me déplacer À la... Sous-titrage ST' 501